Il ne faut jamais négliger l'importance de travailler vos muscles stabilisateurs. Je suis Marie-Noëlle de Move50+, et je vous accompagne aujourd'hui dans une courte séance à ajouter au bout de vos entraînements ou tout simplement pour bien démarrer la journée, cinq exercices pour travailler entre autres l'activation de vos pieds, le tonus musculaire, la force de vos jambes et stimuler votre système nerveux dans l'optique d'améliorer votre équilibre et votre stabilité. Alors aujourd'hui, je suis nupied. Je vous conseille de travailler bien sûr les exercices suivants sans avoir de chaussures. Toutefois, si vous avez des blessures ou encore, on vous recommande d'utiliser toujours votre chaussure pour faire des exercices. Vous pouvez également les faire avec chaussures aux pieds. J'ai une chaise à portée de main puisque lorsqu'on travaille l'équilibre, c'est toujours très très important d'avoir un appui. Vous pourriez aussi vous placer tout près du comptoir pour constamment avoir accès à une surface à votre hauteur. Bien sûr, si votre médecin vous recommande d'éviter les exercices pouvant amener vers une chute, c'est important de respecter cette consigne-là à prime abord. Mais si vous êtes en mesure de le faire, installez-vous avec votre appui et on va commencer tout simplement par activer nos orteils. Je vais vous demander d'agripper le plancher comme si je voulais ratatiner une serviette en dessous de mon pied. Donc, cet exercice-là va stimuler la voûte plantaire. Là, je le fais avec mes deux pieds en alternant mes orteils. Je pourrais aussi le faire seulement d'un côté. Si c'est difficile, je pourrais le faire en position assise. Juste simuler la flexion des orteils pour venir activer la voûte du pied. Alors, j'agrippe mes orteils. Bien, ils vont en même temps parce qu'un à la fois, c'est pas très, très facile. Activons les pieds. On continue avec la mobilité de la cheville. Donc, si c'est nécessaire pour vous, vous vous appuyez et je vais aller faire des cercles. Alors, je vais rouler ma cheville dans toute mon amplitude, dans un sens et puis dans l'autre. N'oubliez pas, vous pourriez aussi faire cet exercice-là en position assise. On va aller faire l'autre côté. Alors, je transfère le poids et je vais faire une rotation. Donc, vous devez seulement dégager un tout petit peu le pied pour pouvoir libérer la cheville du plancher dans un sens et puis dans l'autre. Et là, si je ne me tiens pas, déjà, je commence à travailler la force de mes chevilles. Super. Bon, on revient à la jambe numéro un et cette fois-ci, on va venir pointer vos pieds et ramener les orteils. Donc là, c'est la flexion et dorsiflexion. On vient chercher un petit peu d'amplitude dans le mouvement de flexion du pied. C'est très, très important de le maintenir, de maintenir cette capacité-là pour avoir un meilleur équilibre, entre autres, d'avoir un meilleur patron de marche. On change de côté, on transfère le poids, allonge une jambe devant, on ramène les orteils le plus qu'on peut et on les pointe le plus qu'on peut. On peut toujours aussi, bien sûr, se tenir ou encore toujours le faire en position assise. Même que ça fait vraiment du bien, même si on est assis. Alors, on continue d'activer la circulation dans nos chevilles. Super. Alors, encore une fois, on va avoir besoin peut-être d'un appui. On va aller échauffer nos hanches. Je vais vous inviter à transserrer le poids dans une jambe et on va faire comme si on traçait des cercles au plancher. On fait des cercles avec une jambe. On y va tout doucement. Donc, vous pourriez vous tenir, tenir avec le comptoir à l'avant, tenir avec la chaise. N'hésitez pas. Ou encore, si tout va bien chez vous, allez placer vos mains en position de parachute pour faire 8 à 10 cercles dans une jambe. Et on change. On transfère le poids, on pointe et on ouvre. On fait une grande, grande ouverture. On roule la hanche. J'en fais encore 4. 3. 2. Et 1. Super. On place les pieds à la largeur de nos hanches et on va faire un pas à l'avant, puis revenir en position de départ. Un pas à l'avant avec l'autre jambe et revenir en position de départ. Donc, alternez comme ça ici. Et si on a besoin de se tenir, on peut se tenir. On peut se placer aussi de façon latérale à notre comptoir ou à notre appui pour pouvoir bien dégager l'avant. Et là, je veux vraiment faire comme si je marchais. Je simule le patron de marche, puis je ramène. J'active mes cuisses, mes genoux. Et je marche sur place, un pas devant, un pas derrière. Prenez des grandes respirations. Je plie légèrement mon genou, mais jamais il ne va dépasser mes orteils. Mes bras sont soit devant, soit en appui. Et je travaille mes jambes. Je vais le faire une dernière fois de chaque côté. Une dernière fois. Et superbe. On reprend ces pieds-là à la largeur de nos hanches. Et là, on va faire une flexion latérale des genoux. Je plie un genou sans dépasser les orteils. Puis, je m'en vais de l'autre côté. Alors, n'oubliez pas qu'on est toujours en activation. On veut stimuler le système nerveux. On veut amener un peu plus de circulation sanguine. On veut augmenter la température pour pouvoir faire nos cinq exercices qui s'en viennent. Tranquillement. Alors, encore une fois. Là, ça plie, ça penche. On place les mains en parachute pour qu'on puisse se tenir. C'est très, très important de se sentir stable et en contrôle lorsqu'on fait cet exercice-là. Plie à droite. Plie à gauche. On surveille. L'alignement de nos genoux et de nos orteils. Plie. Plie. Je vais encore en faire deux de chaque côté. Plie. Plie. Une dernière fois de chaque côté. Plie. Parfait. On est maintenant échauffés. Les pieds sont bien stimulés. On va commencer nos exercices musculaires. On travaille nos mollets et ensuite nos cuisses. On va avoir besoin de la chaise pour l'exercice des mollets. Alors, je vais l'avancer un petit peu ici. Si vous avez un comptoir, c'est encore mieux. Je vais devoir mettre une main en appui pour assurer ma stabilité. On va aller monter des escaliers. Donc, je vais pointer un pied comme si je m'apprêtais à monter sur le bout de mes orteils. Je vais soulever le deuxième talon. Je vais descendre le premier talon et descendre le deuxième talon. On en fait cinq d'un côté et cinq en démarrant de l'autre. Allons-y ensemble. Pointe. Pointe. Descend. Descend. Deux. Descend. Descend. Trois. Descend. Descend. Quatre. Descend. Descend. Cinq. Descend. On commence avec l'autre pied. Pointe les orteils, monte et descend. Descend. Donc, n'oubliez pas, si jamais c'est difficile pour vous de plier les orteils, vous pourriez conserver vos chaussures pour les exercices. Il nous en reste deux. Monte. Monte. Descend. Descend. Dernière fois. Monte. Monte. Descend. Descend. Excellent. Si c'était facile pour vous, vous pourriez répéter une deuxième série de cet exercice-là. On va ensuite faire le squat, mais le squat avec un petit peu plus de conscience. Donc, je vais reculer mes fesses. Recule les fesses. Je viens m'asseoir. Alors, si vous êtes moins sécures, vous pourriez vous placer devant la chaise pour que la chaise puisse être à l'arrière. Et là, une fois assis, en demi-squat, je vais serrer mes fesses de façon très volontaire. Et ensuite, je vais remonter. J'inspire et j'expire. Serre les fesses et on remonte. Inspire. Expire. Serre les fesses et on remonte. Trois. Allons-y. Quatre. Cinq. Serre les fesses. Remonte ensuite. Excellent. Il reste qu'il y a. Sept. Huit. Neuf. Et un dernier. Dix. Alors, le squat, c'est l'exercice à faire à tous les jours pour être en mesure de garder la force dans vos jambes. Ensuite, je vais enchaîner avec un exercice un petit peu plus spécifique. Et c'est là où c'est important d'avoir la chaise toujours près de nous. Donc, on va venir stimuler notre système nerveux avec le saule pleureur. Pour travailler le saule pleureur, je dois réduire ma base de support. Par contre, si c'est la première fois que vous travaillez votre équilibre, je vous suggère fortement de placer les jambes à la largeur de vos hanches pour commencer. L'appui est toujours disponible. Et là, on va tout simplement faire un transfert de poids pour venir stimuler les récepteurs de nos pieds. Amène le poids du corps vers l'avant, le plus qu'on peut, vers l'avant des orteils. Puis, amène le poids du corps vers le talon. On conserve les orteils au sol. Amène le poids du corps vers le côté gauche. Amène le poids du corps vers le côté droit. Donc, on vient comme ça ici faire un petit challenge d'équilibre en gardant l'appui. C'est très, très important. En gardant la vigilance. Vous avez vu mes orteils levés? Mon corps a contrebalancé. On veut amener le poids dans chacune des directions du pied pour venir stimuler les récepteurs de nos pieds. en arrière, sur le côté, sur l'autre côté. On fait un dernier tour. À l'avant, à l'arrière, sur le côté, et de l'autre. Donc, en tout temps, maintenez la main tout près, tout près de la chaise. C'est important d'être vraiment prudent. Notre exercice, ensuite, va être le déplacement latéral. Encore une fois, à l'équilibre, ça se travaille dans toutes les directions. Donc, je vais me placer avec ma chaise devant moi. Pour les besoins du tournage, je vais la laisser sur le côté. Mais ça va être très, très important d'avoir un appui devant. On va se déplacer deux pas dans une direction, puis soulever la jambe qui va être libérée de la charge du corps. Donc, on fait 1 et 2, puis on tient 3 secondes à 5 secondes, selon comment ça va. Et on fait 1 et 2. Flamant rose, 3, 2, 1. 1 et 2. Flamant rose, 3, 2, 1. Et là, vous sentez le pied de soutien va branler un petit peu, bien sûr, le système nerveux ajuste le besoin pour maintenir notre corps en équilibre. Alors, 1 et 2. Faites les plus petits pas si c'est difficile. Mon corps est plus grand. Si c'est facile pour vous, on garde quelques secondes ici. 1 et 2. Je le fais une dernière fois dans chacune des directions. et on se prépare pour le plus du spectacle aujourd'hui. On va aller faire le T. Alors, le T, ça va être de maintenir un équilibre latéral, un équilibre statique. Là, on vient de faire un équilibre dynamique. Un équilibre statique, ça veut dire qu'on ne bouge pas en restant sur place. Alors, je vais vous inviter à pointer la jambe d'un côté, puis à soulever le bras de l'autre. Si vous avez toujours besoin de votre appui, c'est la main qui est libre ici qui va venir vous servir d'appui. Et là, quand je me sens à l'aise ou quand je me sens prêt, je vais décoller mon pied du plancher pour réussir à tenir dans une position latérale et détenir quelques secondes. On dépose et on va aller changer de côté. Alors, je vais juste ouvrir ma jambe sur le côté parce que vous voyez bien comme ça. Je vais amener la main puis tranquillement, pas vite, si j'ai appui, si je n'ai pas appui, c'est vous qui connaissez le mieux votre capacité. Et on change. Dépose, allonge. Et tranquillement, on travaille la force dans nos hanches en même temps, soulevez la charge de notre jambe, rentrez le nombril, allongez votre tronc. Soyez grand et stable. Et on change. Au haut. Moi, j'aime beaucoup cet exercice-là. Je trouve que tout est au centre. On se sent solide, on se sent bien. Je le fais encore à deux reprises. Tranquillement. Vous avez vu, j'ai passé le go. J'ai passé tout droit, je n'ai pas pointé mon orteil au sol. Si ça va bien pour vous, vous pouvez y aller directement. Mais vous pourriez aussi vraiment prendre votre temps. Alors, on le sent, ça travaille fort. On le fait une dernière fois pour terminer notre entraînement. respirez bien. Et de l'autre. Quand on travaille notre équilibre, on va doucement, on va avec plein conscience corporelle. Et on se dit bravo. Donc, pour faire un retour au calme, je vous invite à étirer votre mollet. Placez le pied à l'arrière. Tout simplement, rentrez votre nombril. Puis dans cette position-là, de fente arrière, d'étirement du mollet. Et ouvrez vos bras. Prenez une grande inspiration. On expire tranquillement. Et on va changer de côté. Inspirez. Et on expire. Petite dernière, parce que ça fait du bien. Alors, quand vous faites votre petit remand, vous restez là plusieurs secondes. Et de l'autre. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût de travailler vos exercices d'équilibre au moins deux fois par semaine. Après 65 ans, c'est la recommandation des experts. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada